On ne compte plus les appels à l'aide d'organismes ou de citoyens en lien avec la crise de l'itinérance à Montréal. Une image vaut mille mots, les campements de fortune s'imposent un petit peu partout. On a parfois l'impression que la Ville a perdu le contrôle. Yves, d'où l'urgence d'agir pour loger certains itinérants dans des mini-maisons? En effet, Sophie, la situation est critique, surtout à l'approche de l'automne. Il y a plusieurs parcs emblématiques, comme celui-ci dans le secteur des avenues du Parc et des Pins, qui sont carrément pris d'assaut par de nombreuses personnes en situation d'itinérance. Vous en avez un exemple ce soir. La Ville doit agir vite, les unités modulaires, c'est la plus récente solution temporaire lancée. Un résumé de l'affaire. Le Parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal, est l'un des plus appréciés en ville. Mais sur ce site urbain exceptionnel, vous avez de plus en plus de citoyens en mode survie. Là, ça a pris de l'ampleur. Là, ça a perdu le contrôle, puis on a eu un notice d'éviction. À quel moment ils veulent vous évincer? Avant le 3 septembre. Votre vue est magnifique sur le Mont-Royal, mais quand je regarde vos conditions, c'est horrible. C'est terrible. C'est la psychologue qu'on aura besoin. Ce sont carrément des appels à l'aide lancés par ces deux sans-abris. L'annonce, faite mercredi par la Ville, arrive donc à point. Celle d'installer 60 unités modulaires pour offrir du logement temporaire. Il y a quelques compagnies québécoises, dont RCM Modulaires, qui nous ont fourni ces images, qui ont l'expertise pour en construire. Un lit pour chaque personne, des personnes seules, des couples aussi, puis des unités qui seront adaptées pour des personnes qui vivent le handicap, avec douche, avec toilette. Ce projet pilote devrait être en place en mars 2025, mais personne n'est en mesure de dire pour l'instant où ces bâtiments seront installés. Évidemment, comme dans tout projet de développement de logement social, on fait attention à l'environnement dans lequel on est. On nous annonce 60 nouvelles places. Nouvelles places dont on ne sait pas sont où. Il n'y a pas de plan de cohabitation qui vient avec. On est vraiment dans l'annonce bonbon, encore une fois. Qu'est-ce que vous pensez du projet de la Ville? C'est bien, c'est bien. Il ne faudrait peut-être pas tous les centraliser à la même place. C'est sûr que le décal va être mieux. Ça va être plus comme encadré aussi pour eux. Au TVA Midi, Julie Marco a questionné la mairesse sur les difficultés de cohabitation en ville, citant le cas de la maison Benoît-Larbre dans Saint-Henri. Est-ce que la Ville sera confrontée au phénomène du pas dans ma cour avec les unités modulaires? Il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir si tu es proche d'une école, comment ça va fonctionner. Est-ce que dans mon quartier, ça va amener des nuisances? Je veux dire aux Montréalais puis aux Montréalaises que la Ville de Montréal, des maisons de réinsertion sociale, des petites unités comme ça, il y en a plein puis le monde ne le sait même pas. Donc on sait qu'il y a des bonnes conditions qui peuvent être réunies. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage ST' 501